Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo que ça fait un petit moment que je voulais vous la faire. Comme vous l'avez vu, je vais vous faire une vidéo parlant de mes piercings. Et puis comme il y a eu quelques complications avec un de mes piercings, je me suis dit que ça pourrait aider en plus d'une je pense, si un jour ça arrive Alors tout d'abord donc déjà, j'avais déjà fait mes premiers trous je les avais depuis sûrement la maternelle car sur l'une des oreilles, j'avais tout le temps une petite boucle d'oreille que j'ai perdue, donc c'est quand j'étais imprimée en maternelle, fin de maternelle et je l'ai perdue, donc je pense que je devais être percée en matière fin de maternelle Vers la début de seconde, enfin fin, milieu de seconde, j'ai été faire mes deuxièmes trous donc je les ai fait le jour de mon anniversaire je me souviens sauf que moi comme débile les deuxièmes trous, donc là au lab il faut laisser à peu près un mois avec le bijou de cicatrisation et ensuite dès que tu as laissé un mois de cicatrisation, il faut vite changer avec un autre bijou sauf que moi j'ai voulu enlever les bijoux enfin les boucles d'oreilles de cicatrisation et j'ai laissé peut-être une nuit sans boucle d'oreille le lendemain matin essayant d'enlever les boucles d'oreilles ça a coincé et bah oui j'ai tout fait mon possible et comme je me suis pas affolée et bah j'ai peut-être laissé une semaine et du coup je me suis dit peut-être faire un truc j'ai tout simplement été refaire mes deuxièmes trous et bah c'est tout simplement qu'ils étaient pas assez cicatrisés et que ça se rebouche assez vite et faut surtout pas laisser surtout après un mois avoir percé faut surtout pas laisser une nuit sans bijoux faut un peu plus d'un mois pour que vous puissiez laisser vos trous sans boucle d'oreille sur une plus longue période j'ai été refaire mes deuxièmes trous voilà donc j'ai repayé bien joyeux au niveau des labs j'ai jamais eu de problème de cicatrisation et ensuite m'a pris la lubie de me faire un piercing donc à l'hélix puisque ma soeur a déjà deux piercings un otragus et un l'hélix j'ai regardé énormément de photos de piercing sur twitter pinterest et je trouve ça vraiment trop 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 joli une oreille plein de piercing je trouve ça tellement magnifique pour noël on m'a offert donc bah de l'argent et du coup j'ai été me faire mon piercing à l'hélix j'avais très très peur j'ai stressé de ouf j'avais tellement envie donc je vous mettrai le lien et l'adresse du perceur où j'ai été donc à Moulson pour ceux qui habitent Moulson ou les alentours où j'ai été pour faire mes deux piercings au cartilage et j'irai pour mes prochains parce qu'ils sont vraiment vraiment top et ils ont des très bons conseils ça s'est toujours très très bien passé j'avais un bijou de cicatrisation puisque moi je voulais direct mettre un anneau et c'était pas du tout conseillé car ça a du mal à cicatriser avec un anneau directement et donc voilà j'ai préféré le mettre un bijou et je l'ai gardé 4-5 mois il fallait à peu près 4-5 mois pour que ça cicatrise bien et puis que je puisse mettre autre chose qu'un bijou donc là maintenant je peux le changer comme je veux puisque ça va faire 6 mois que je l'ai donc moi on m'avait conseillé de le désinfecter à la biceptine pendant une semaine et après d'arrêter mais moi j'ai toujours tous les soirs je l'ai désinfecté ce qui est pas très bon et vraiment découser ce que disent vos personnes parce que moi j'en fais qu'à ma tête et du coup de vraiment le désinfecter pendant une semaine tous les soirs puis après d'arrêter puisque le désinfecter trop sa peau ça va vous abîmer la peau et donc il m'avait coûté 30 euros je crois quelque chose comme ça et donc ensuite j'ai eu très 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 envie de faire celui Autragus et c'était un peu une addiction donc on m'a offert mon bijou Autragus pour mon anniversaire donc du coup j'y suis allée fin février il m'a mis un bijou directement donc là c'est un bijou rose c'est pas un bijou de cicatrisation il m'a coûté le même prix je crois je crois il doit coûter 30 euros aussi dans ses alentours celui-ci j'ai eu j'ai eu pas mal mal quoi autant lui j'avais pas senti grand chose lui j'ai eu assez mal enfin je l'ai senti passer je tiens quand même à vous avertir sur ce qui est douleur ça dépend des personnes je sais qu'il y a des personnes qui ne sentent absolument rien du tout à l'hélix donc celui qui est ici autant il y en a qui sentent enfin qui vont assez mal autant il y en a au tragus ils vont rien sentir autant il y en a ils vont chialer ça veut rien dire du tout ça dépend de la sensibilité des personnes sur certaines parties du corps quand même supportable voilà t'entends juste l'aiguille passer dans ton cartilage mais ça va j'ai pas pleuré ou quoi ça s'est passé mais ça va c'est comme un pincement assez fort sur votre bras ça revient la même chose je vais désinfecter bien la biceptine avec un coton-tige tout autour et à l'intérieur lui en plus il est moins pratique parce que la tige se trouve à l'intérieur donc d'ailleurs je ne peux plus porter enfin je n'ai pas je ne pouvais plus porter d'écouteur pendant un certain moment à cette oreille là et encore aujourd'hui j'ai un peu du mal parce qu'avec la tige ça fait un peu mal il faut savoir aussi que les premiers mois on n'a pas droit à tout ce qui est enfin c'est déconseillé tout ce qui est sauna piscine trucs voilà avec des produits comme ça c'est pour ça que moi j'ai préféré faire mes percings en hiver puisque moi je n'ai pas tout ce qui est soucis de plage mer piscine soleil et c'est pour ça que là je me suis stoppée pendant la durée de l'été et que je vais reprendre d'ici le mois septembre parce que j'ai déjà plein d'idées mais j'ai une petite boule rouge qui est apparue au niveau d'à côté de mon percing ce qui s'est passé c'est qu'il y a du pu qui a pris le dessus sur mon percing c'est à dire que mon percing était recouvert de pu voilà bêtise j'espère que vous ne mangez pas ça c'était passé le jeudi du coup le lendemain soir quand je suis rentrée chez moi à Moulson j'ai été direct et voir j'ai direct été voir mon perceur puisque le jeudi soir les filles donc que ce soit à Jelle etc elles essaient de de faire quelque chose parce qu'il était quand même bien infecté mais j'avais trop mal genre je ne pouvais vraiment rien faire il me faisait vraiment super super mal et vu qu'on n'avait pas les outils adaptés on n'avait que de la biceptine on s'est dit calme on ne va pas aggraver qu'il a fait il n'y a pas été une main morte il m'a dit que ce n'était pas du tout grave mais il n'y a pas été une main morte il a poussé sur la tige de mon percing à l'intérieur pour faire sortir mon percing et ben je peux vous nier que j'ai eu mal donc il m'a enlevé mon percing il l'a vraiment tout bien désinfecté parce que la partie de mon oreille là était toute infectée et du coup voilà il l'a tout bien désinfecté etc il m'a remis un autre bijou et il a allongé ma tige à l'intérieur là pour que ça cicatrise mieux et puis depuis ce jour là parfait je l'ai super bien cicatrisé il m'a prescrit deux produits ce produit là qui est de l'exomédine c'est un super bon désinfectant vraiment vous voyez que je l'ai quand même pas mal voilà donc maintenant dès que mon un de mes deux percings commence un peu à s'infecter ou il y a un peu de puits etc je passe ce produit là et ça va direct stopper puis désinfectant qui ne fait rien du tout c'est prescrit une crème j'espère que c'est la bonne parce que sinon je ne suis pas dans la merde celle-ci je l'ai très peu utilisée parce qu'il m'avait dit de me passer ce produit là si ça commençait à se réinfecter pendant une semaine dessus et si vraiment au bout d'une semaine c'était encore infecté je devais commencer à passer ce produit là et si vraiment ça faisait rien je devais retourner le voir mais ça c'est à très vite parti et personne ne s'est plus jamais infecté voilà ce qui s'est passé donc du coup avec mes percings pour tous ceux qui me demandent je ne ferai que des percings au niveau des oreilles jamais autre part j'ai pas envie de toucher une autre partie de mon corps vraiment je trouve que les percings sur les oreilles c'est vraiment de ce qu'il y a de plus beau en tout cas si vous avez d'autres questions sur des sujets que je n'ai pas à apporter n'hésitez pas à dire en barre d'infos en commentaire et j'y répondrai et puis je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao